Salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo je très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vous mets filmer une vidéo que vous m'aviez demandé sur instagram donc il ya beaucoup de personnes qui me suivent sur instagram et qui savent déjà de quoi je vais parler aujourd'hui vu dans le titre vous le savez tous mais mais les personnes qui me suivent sur instagram étaient au courant depuis un petit moment maintenant et du coup bah vous m'avez demandé de vous faire une vidéo donc je ferai une vidéo parce que j'ai vu que ça vous feriez plaisir et du coup j'avais envie de vous faire plaisir quand vous m'avez demandé cette vidéo je me suis dit bon bah allez je vais y aller je vais le faire du coup c'est le moment pour moi de vous annoncer donc ma grossesse donc comme pour ma grossesse du mois de juin donc pour ceux qui le savent j'étais tombée enceinte au mois de juin et par contre j'ai fait une fausse couche donc je suis tombée enceinte au mois d'avril et j'ai fait une fausse couche au mois juin donc j'avais fait une vidéo où je testais ces tests de grossesse donc c'est les life car trouvés chez action qui sont à 3 euros si je me trompe pas donc 2 euros 99 peut-être que je me trompe mais en tout cas ça tombe dans ces dans ces eaux là et c'est en fait c'est des tests donc vendus par deux et qui se font quatre jours avant la date présumée des règles donc voilà donc moi j'ai acheté deux boîtes comme ça pour ce coup-ci parce qu'en fait j'ai fait les tests trop tôt et du coup ben j'étais tellement sûr sûr d'être enceinte que j'avais fait des tests trop tôt et au final ça n'avait pas marché et je vais revenir sur un point parce que sur la vidéo ou du donc du nom de ma grossesse que j'ai perdu j'avais fait cette vidéo il ya beaucoup de personnes qui m'ont dit oui pour moi c'est pas fiable pour moi ça n'a pas marché etc etc ben c'est des tests précoces donc je peux pas vous vous dire pourquoi ça n'a pas marché pour vous ou autre parce que j'en ai absolument aucune idée je vais pas je vais pas inventer des excuses moi personnellement ça a toujours marché et ça a encore marché cette fois alors que j'étais à cinq jours de mes règles donc ça a marché cinq jours avant ma date et et voilà après peut-être qu'il ya des personnes qui sont moi qui ont moins de taux de hcg hcg c'est l'hormone de grossesse peut-être que vous il ya des personnes qui en ont moins peut-être qu'il ya des personnes qui en ont plus honnêtement j'ai pas d'explication sur le fait que ça marche ou non en tout cas moi j'en ai fait donc que j'en ai fait quatre j'en ai fait un à six jours à six jours avant mes règles et il était négatif donc c'était en plein après midi donc c'était pas le premier depuis du matin ensuite j'en ai fait un cinq jours avant la date de mes règles il est positif mais ça se voit très 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 mal et en fait je sais pas si vous allez voir quelque chose donc c'était le 5 octobre voilà ça se voit vraiment pas fort du tout au matin quand je l'ai fait il était négatif et le soir il était positif mais j'ai dit à mon chéri faut pas le compter bon parce que vu qu'il a été lu plus de cinq à dix minutes après l'avoir fait c'est faussé il m'a dit bon ben on va racheter un autre boîte de tests parce que du coup moi je suis sûr que tu es enceinte le test il était positif alors que de base il pensait que j'étais pas enceinte et moi je pensais être enceinte parce que j'avais j'avais tout le temps envie de pleurer j'avais j'avais vraiment tout le temps tout le temps envie de pleurer je me sentais triste tout le temps alors que j'étais pas triste ou alors des fois je me joue j'étais assis sur le fauteuil j'avais envie de pleurer alors qu'il n'y avait pas de raison de pleurer et je lui dis il faut que je fasse un test je suis enceinte j'avais ce truc de me dire que j'étais enceinte et il m'a dit mais non t'es pas enceinte t'inquiète pas et tout et je lui dis mais je m'inquiète pas parce que j'aimerais bien être enceinte imagine t'es en train de te faire des faux espoirs et du coup donc trois jours avant la date de mes règles j'ai fait donc ce test là voilà donc lui il est bien positif ça se voit vraiment pas fort du tout et du coup lui c'était le 7 octobre 2019 et deux jours avant la date présumée de mes règles j'ai fait le test celui là et celui là c'est le 8 octobre voilà et ils sont positifs tous les deux et ben de là j'étais super contente mais j'avais vraiment cette peur de reperdre encore une fois mon bébé et tout donc j'ai préféré pas faire la prise de sang tout de suite donc je devais déménager le 13 donc on l'avait dit à personne que j'étais enceinte voilà il y avait personne qui le savait vraiment je voulais absolument garder ça pour moi parce que j'avais absolument peur de perdre mon bébé en plus je savais que j'allais déménager que ben il n'y aurait pas beaucoup de personnes pour nous aider c'était en pleine semaine la majorité de nos familles travaillent donc ben j'ai dû porter les cartons etc etc je pouvais pas faire autrement je pouvais pas laisser mon chéri faire parce que lui aussi il travaille du coup et ça a été vraiment compliqué et ben du coup deux jours après le déménagement j'ai commencé à avoir des petites pertes marrons et là ben j'ai eu des primes totales en fait je savais que c'était parce que j'avais porté les cartons qu'il y avait eu le déménagement mais ben je me suis dit ben je suis en train de le perdre ça y est c'est fini etc donc j'ai attendu mais ça a duré même pas 20 minutes enfin c'était vraiment des pertes superficielles marrons voilà et voilà du coup j'ai attendu il n'y a rien qui s'est passé et je me suis pas dit je vais faire une prise de sang ou autre je me suis dit je vais attendre parce que j'avais vraiment peur qu'en faisant la prise de sang on m'annonce encore une fois qu'il y a un truc qui va pas le bébé il va pas bien ou autre du coup j'ai préféré j'ai préféré pas la faire tout de suite et donc vers les 8 semaines ouais au tout début de 8 semaines j'ai été j'ai été faire ma prise de sang donc je vais chez le médecin que je suis enceinte etc me prescrire une prise de sang je fais ma prise de sang et donc j'ai fait ma prise de sang à 16h je m'en rappelle parce que je l'ai fait vraiment en fin d'après-midi puisque le matin j'étais vraiment pas bien c'est pour ça que vous avez pas eu de vidéo parce que j'étais vraiment très très malade je me sentais pas bien du tout j'avais tout le temps envie de vomir du matin au soir ça partait pas j'avais la tête qui tournait je pouvais rien manger quand je me forçais à manger pour dire d'avoir quelque chose dans le ventre ben je devrais vomisser tout de suite j'arrivais pas à tenir debout je faisais des micro malaises vraiment c'était c'était vraiment une catastrophe je me sentais pas bien du tout je me sentais pas capable j'étais super super fatiguée mais j'ai jamais j'ai jamais été autant malade pour une grossesse j'ai déjà trois enfants et j'ai jamais été autant malade pour une grossesse en fait j'ai j'ai mes autres grossesses je me levais le matin j'étais malade donc je vomissais un peu c'était pas du vomi vomi quoi c'était de l'acide désolé des détails mais et là j'ai vraiment c'était vraiment quelque chose d'insupportable je ne supportais plus d'être malade je peux plus déjeuner encore aujourd'hui je peux plus déjeuner parce que tous les trucs sucrés me dégoûtent au plus haut point je peux plus je peux plus manger tout ce qui est sucré en fait tout simplement donc en gros je déjeune des repas pizza des omelettes la dernière fois j'ai mangé à 9h mcdo le lendemain je mange kebab enfin c'est pas des trucs bons à manger mais c'est les seules choses qui passent donc je me dis que si je peux manger quelque chose que ce soit bon ou pas pour la santé que ce soit diététique ou pas diététique enfin bref tant que je peux avoir un truc dans l'estomac autant que je mange ce que je peux bref du coup voilà je ça a été vraiment compliqué pour moi donc j'ai été faire cette prise de sang à 16h parce que du matin je pouvais pas je me sentais pas bien du tout et donc je vais à 16h au laboratoire je fais ma prise de sang et je rentre chez moi tout simplement on a été faire un petit tour voilà sur la place je vais donc je rentre chez moi je me souviens j'étais en train de faire à manger ce jour là et mon téléphone sonne en privé et faut savoir que moi les appels privés je décroche jamais donc je laisse sonner tout simplement et là je dis à mon chéri un appel privé et là il décroche et c'était mon médecin qui me demande moi donc je prends le téléphone je demande bonjour qu'est ce qui se passe enfin voilà et elle me dit oui en catastrophe donc vraiment j'ai eu très très peur parce que vraiment je voulais pas la faire cette prise de sang parce que j'avais très peur du résultat et là elle me dit oui mademoiselle 1 voilà il faut que vous venez demain en urgence à 10h au cabinet faut que je vous voie vraiment en urgence c'est très très important votre taux d'hormones de grossesse est vraiment très 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 élevé du coup c'est pas forcément bon signe elle me dit il est vraiment double par rapport à ce qui doit être donc c'est soit une grossesse molaire soit une grossesse gémélaire elle me dit mais faut savoir que c'est une grossesse molaire il va falloir faire partir donc la molle quoi et du coup il faut que vous fassiez des examens plus vite etc etc donc moi en sachant que j'avais rendez-vous le 12 au gynéco sur le coup je dis d'accord y'a pas de souci et au téléphone j'ai réussi à garder mon sang froid mon calme etc mais j'étais vraiment très angoissée parce qu'elle me parlait vraiment de cette grossesse molaire et j'étais en train de me dire mais c'est pas possible je dois avoir un souci en moi en fait pour perdre encore une fois un bébé pour pas y arriver si je dois avoir un souci il y a un problème qui se passe dans mon corps j'ai quelque chose de grave et elle me dit après c'est une grossesse gémélaire c'est pas grave y'a pas de souci etc etc donc moi dans ma tête je me dis ben oui mais en fait les jumeaux ça arrive qu'aux autres donc c'est pas possible que moi j'ai des jumeaux vu ma corpulence vu mes antécédents familiaux j'ai pas forcément beaucoup de jumeaux dans ma famille il y a que la soeur de ma grand-mère qui est jumelle mais voilà je me vois pas être enceinte de jumeaux ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est quelque chose que j'aimerais depuis toute petite je me rappelle petite ma mère quand elle m'avait annoncé qu'elle était enceinte de mon petit frère j'espérais je priais pour que ce soit des jumeaux quand on est petit on est un peu bête si je peux dire ça comme ça parce que prier pour que ce soit des jumeaux en général on prie pour que ce soit en bonne santé mais bon quand on est enfant enfin voilà quoi et du coup ça aurait été une bonne nouvelle mais j'avais pas j'avais vraiment très très peur donc quand j'ai raccroché j'ai pleuré voilà j'ai pleuré pour moi il n'y avait pas de solution c'était juste pas des jumeaux c'était juste encore une fois où j'étais enceinte de rien et ça me perturbait ça me faisait très très peur j'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais tellement angoissée que j'ai pas pu en plus mes enfants n'avaient pas encore repris l'école et j'ai très 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 peur et donc j'y vais le lendemain matin donc elle me réexplique ce qu'elle m'a expliqué au téléphone et elle dit à mes enfants qu'il n'y a pas à s'inquiéter que s'il n'y a rien ce sera pour la prochaine fois et que si c'est des jumeaux c'est des jumeaux et que du coup il y aura deux bébés mais eux ils sont petits donc ils ont compris que dans le ventre de maman il y avait deux bébés ils ne se sont pas dit à rien ils se sont dit à deux bébés donc moi j'étais encore plus en colère parce que j'étais persuadée que j'étais enceinte de rien donc elle me demande de prendre rendez-vous plus tôt donc moi je téléphone à plein d'organismes plein d'hôpitaux plein de trucs d'échographie et tout personne ne veut me prendre avant donc de là je me dis je vais appeler le gynéco où j'ai rendez-vous je vais demander si vraiment c'est très très grave et si c'est grave est-ce que je peux être prise avant lui il me dit que non c'est pas grave que ça peut attendre et qu'il n'y a pas de soucis je vous remercie d'avance de tous les messages que vous m'envoyez tout le soutien que vous m'envoyez toute la force que vous m'envoyez parce que toutes les personnes qui sont au courant m'ont demandé des vidéos m'ont demandé des nouvelles etc du coup ça me touche vraiment parce que je pensais pas avoir autant d'importance à ce point et je suis vraiment très très contente du coup comme vous me l'avez demandé je vais vous parler de ma grossesse semaine après semaine ou mois par mois je sais pas encore comment je vais faire donc n'hésitez pas à me donner des suggestions dans les commentaires ce que vous aimeriez que je parle dites moi vraiment ce que vous voulez voir ce que vous voulez voir comme vidéo etc et je le ferai vu que vous me l'avez demandé donc voilà c'est des choses que je ferai mais enfin voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu encore merci pour tous vos messages pour tout votre soutien pour tous vos abonnements pour toutes les personnes qui continuent de me suivre malgré l'algorithme youtube qui est très compliqué n'oubliez pas d'activer la petite clochette qui se désactive tout seul et parce qu'avec cette petite clochette vous recevez les notifications normalement ça arrive pas tout le temps mais normalement vous recevez les notifications alors que si vous l'activez pas ben vous recevrez plus de notifications et puis ça serait comme si je faisais plus de vidéos c'est dommage c'est dommage voilà et du coup ben voilà je vous fais de plein de gros bisous encore merci et ben liker si vous avez aimé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de me dire ce que vous aimeriez voir désolé je suis en face de la route n'oubliez pas de me dire les vidéos que vous aimeriez voir dans les commentaires et de venir voter pour la vidéo qui sortira du coup la prochaine fois moi j'ai fait plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien